You tout le monde, c'est Solisant Trophée. On se retrouve aujourd'hui donc à Biclone Airwork. Étape 12 sur 12. Plage arrière du yacht. Le bijou de ma collection, ma Spider 550, repose sur la plage arrière de mon yacht. Dans son garage, je suis maintenant en quête d'un avion. Ce que j'aime, c'est m'offrir des perles rares, alors peut-être que quelqu'un d'autre profitera de cette voiture comme il se doit. Aller de Los Angeles au plus grand yacht, au port Isabelle, au sud des plaines côtières, sud de Dallas, avec un avion, un bateau ou un véhicule terrestre. Donc c'est l'étape 12 sur 12 maintenant. Donc c'est-à-dire que jeudi, ce ferait tout simplement le volet qui gagne numéro 1. Alors du coup, il faut commencer de Los Angeles. Alors moi, je vous conseille du coup, vu qu'il faut commencer de Los Angeles, de partir tout simplement de l'activité la plus proche, on va dire, de notre endroit. Donc là, avec Extreme Series 1, épisode 3, c'est l'endroit que je vous conseille de commencer, étant donné qu'on commence à Los Angeles. Et c'est le point de téléportation le plus près de l'endroit pour arriver à notre destination. Alors moi, je ne vais pas naviguer en bateau ou en avion. Je vais vraiment le faire en véhicule terrestre. Donc voilà, donc ça veut dire que je vais faire ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre un avion ou un bateau. Moi, je le fais en voiture. Voilà. Et ensuite, il faut tout simplement aller au port Isabelle, au sud des plaines côtières. Donc, les plaines côtières, elles sont ici. Et donc, il faut aller dans le sud. Donc, c'est-à-dire vers le bas. Voilà, donc en bas. Donc voilà. Et pour Isabelle, c'est ici. Donc, le yacht, il se trouve ici. Donc, il faut aller à la plage arrière du yacht. Donc, je vous conseille de mettre un itinéraire si vous le faites en avion, en bateau ou en bateau. Enfin, en avion et en voiture, vous mettez ici l'itinéraire. Si jamais vous le faites en bateau, mettez un itinéraire ici dans l'eau. Le jeu va vous calculer un chemin pour arriver ici. Donc, voici la distance à parcourir en voiture si vous le faites en voiture. Donc, vous voyez, c'est quand même très long. Donc, c'est pour ça que le jeu nous demande la possibilité de le faire en avion. Alors, honnêtement, moi, je vous conseillerais de le faire en avion. Moi, je le fais en voiture parce que j'aime bien me balader en voiture. Mais, vous, vraiment, vous faites comme vous voulez. Alors, on a 86 km de distance. Donc, j'avais déjà essayé. Bien évidemment, j'avais déjà essayé pour voir du coup si ça a fonctionné depuis la X-Series 2.3. Et ça a fonctionné bien. Voilà, donc, voilà, effectivement, la distance est très très longue par rapport à toutes les fois où on a fait des vidéos. Effectivement, c'est très long. Moi, ça ne va pas me décourager pour autant, même si la distance est très très longue. Donc, même si c'est long, ça me dit pour le choix. Obniquement, à la fin, on récupère quand même une 550 à la fin. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, c'est-à-dire à la fin de l'étape 12 sur 12, je vous montrerai le voiture. Je me baladerai avec un petit peu le véhicule, un petit peu avec la vue qu'elle m'a vue avec la première personne, avec la première personne. Voilà. Une fois que je me baladerai un petit peu, je vous présenterai le Relucky Game numéro 1 qui arrivera du coup jeudi en vidéo. Suivi du Relucky Game, du coup, enfin, oui, toujours le 1, mais l'étape 2 du coup le samedi, et le jeudi prochain, l'étape 3, et ensuite on fera Mardi Gras. Voilà, donc ça se présente un peu comme ça. Je fais tout simplement toutes les stories que ce crudo propose, dans le même ordre qu'ils les mettent, juste, je mets beaucoup plus de temps à les proposer, c'est tout bien, en fait, tout simplement. Je ne les propose pas la semaine pour la semaine. Je préfère faire comme ça, parce que si, je fais une seule et même vidéo sur les deux étapes, enfin, de contre, j'ai fait une seule vidéo sur toutes les deux étapes, et en vrai, ça veut dire que du coup, j'ai plus besoin de retourner sur ce crudo, parce que j'ai déjà fait, voilà. Et c'est pour ça que moi, je préfère faire ce que je fais, et je trouve, enfin, moi, j'aime beaucoup, moi, j'aime vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment mieux, quoi. Voilà. Avec l'autoroute, ça va aller très vite, hein, vous allez voir. Si on va prendre l'autoroute, ça va, on va quand même rouler à 300, donc honnêtement, si on dit que la mode, ça va aller rapidement. Parce que je crois que la distance pour arriver à Miami, ça doit être un peu moins loin, en fait. Par exemple, là, pour aller à Miami, c'est quand même encore plus loin, je crois qu'on dépasse les 5 km, hein. Donc honnêtement, il va me falloir un peu moins d'une demi-heure pour arriver à la destination de l'étang, enfin, je pense qu'en 20 minutes, il y a moyen que je sois arrivé, hein. Et peut-être même avant, honnêtement, la distance paraît longue, mais finalement, j'ai l'impression qu'on va plus vite que ce que je pense. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez bien aimé, en tout cas, le habit de l'ordinaire work. Donc l'œuvre d'un milliardaire, j'espère que vous avez bien aimé, en tout cas, de ce que j'ai fait en vidéo. J'espère en tout cas que toutes les astuces vous ont aidé pour trouver, du coup, le véhicule. Allez, donc là, on va enfin le récupérer, hein, du coup. Donc bien évidemment que sur mon compte principal, le véhicule, je l'ai déjà depuis le jour de sa sortie. Voilà, donc je poste toujours deux vidéos par semaine, uniquement sur les vidéos astuces, donc tout simplement sur les vidéos stories, hein. Voilà, donc vous avez deux stories par semaine, donc c'est-à-dire que toutes les stories que Zucrodo proposera, et 208 stories que je proposera, bien évidemment, vous les aurez tous en vidéo, hein. Ça me prendra juste beaucoup plus de temps que d'autres personnes pour les faire en vidéo. Voilà, il y a plein de personnes qui font pareil que moi en vidéo, mais ils mettent une seule vidéo, et avec toutes les stories dans la même vidéo. Alors c'est bien, hein, ce qu'ils font, mais en vrai, moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que moi, je propose une vidéo en une étape, hein. Et du coup, ça fait que du coup, je fais tout simplement 12 vidéos. Les personnes qui font toutes les étapes en une seule vidéo, on est d'accord qu'ils font une seule vidéo, parce que du coup, ils font une seule vidéo. Ce qui veut dire qu'après, ben, ils n'ont plus vraiment, ben, ils ont tout fait, donc c'est fini, tu vois, pour eux. Moi, c'est bien, on va dire, ce qui n'est pas vraiment bien, c'est qu'en fin de compte, s'ils veulent avoir du contenu régulièrement sur Zucrodo, ou s'ils veulent faire des vidéos sur Zucrodo, ben, ils ont déjà tout fait, donc en fin de compte, ben, voilà, voilà, c'est un peu le défaut, on va dire, de faire une seule vidéo et tout faire en une seule vidéo. Moi, je préfère faire comme je fais, et ça fait que, ben, tous les jours, vous avez le contenu sur la chaîne, si je ferais comme ça, ben, je vous proposerai déjà tout le contenu en une seule vidéo, et du coup, ben, il n'y aura déjà tout le contenu, quoi, déjà, à proposer. Puis bon, honnêtement, mes vidéos, c'est peut-être, certes, une étape par vidéo, mais bon, ça veut la durer des vidéos, quoi, des fois, c'est comme 10 minutes, hein, des fois, honnêtement, 10 minutes plus peut-être une autre vidéo que je mets en ligne, ça vous fait déjà peut-être une demi-heure de vidéo, hein, en fait, c'est déjà quand même pas mal, hein. Ça va directement, ouais, ça me fait, attention, vous avez une vidéo de 20 minutes plus une vidéo de 10 minutes, ça peut-être une demi-heure, hein, donc honnêtement, par jour, pas tous les jours, c'est comme ça, mais tous les jours, vous avez quelques minutes, certes, ces fois, oui, ça arrive qu'elles sont courtes, et quand même, tous les jours, vous avez quand même du contenu sur The Crew ou The Trudeau, c'est-à-dire que systématiquement, toute la semaine, tous les jours, vous êtes sûr et certain d'avoir, vous êtes sûr et certain d'avoir deux œufs en vidéo, soit sur The Crew, soit sur les deux, donc honnêtement, il y a d'autres personnes, elles ne font pas forcément pour les jours, des vidéos sur The Crew 2, hein, et sur The Crew, surtout sur The Crew, hein, vous regardez d'autres personnes qui font des vidéos, ils font que du The Crew, ils font du The Crew 2 ou d'autres jeux, mais ils ne font pas du The Crew, ils ne font pas des vidéos sur The Crew, moi, je fais beaucoup de vidéos sur The Crew, on est d'accord que je suis un peu, enfin, moi, quand je regarde des vidéos sur The Crew 2, je trouve pas vraiment de vidéos sur The Crew 2, donc honnêtement, c'est-à-dire que je suis un peu le seul à faire des vidéos sur The Crew, il y en a d'autres personnes, mais on va dire des vrais YouTubeurs, des personnes avec beaucoup, beaucoup d'abonnés, hein, il n'y en a pas forcément, hein, sur The Crew 2, il y en a beaucoup, mais sur The Crew, ben non, donc c'est vrai quand même, parce que tout, tout qu'on a sur The Crew 2, ça vient du coup, donc honnêtement, certes, c'est un peu la même chose, mais on va dire, t'as des jeux, autant faire des vidéos sur les deux jeux, quoi, donc non, voilà, qui moi, j'aime beaucoup, hein, faire des vidéos sur les deux jeux, mais non, certes, c'est vrai que du coup, il est un peu plus vieux que maintenant, mais ça ne me dérange pas qu'il y a autant d'en faire, en fait, tout simplement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, hein, regardez, vous avez vu, on est déjà à 52 km, à peine, à parcourir, vous voyez, ça va vite, hein, ça peine 50 km, à peu près, l'équivalent d'une mission contracteur, à peine, en plus, parce que la mission contracteur, c'est un peu rond d'ici, 11 km, quoi, ouais, ouais, d'accord, on est d'accord, les contracteurs, ça dépasse pas trop les 15 km, plus, mais, on est d'accord que du contracteur, ça fait pour cette distance, là, maintenant, ça va, c'est pas trop, hein, je pensais que ça allait être plus long, et vous voyez, on parle, là, c'est là, j'ai pas joué, dit tout, de la journée, donc, vu que j'ai pas joué, ça me dérange pas de rouler, en fait, actuellement, parce que, quand je joue beaucoup, au dernier, bah, oui, au bout d'un moment, quand je joue beaucoup à Zoku 2, au bout d'un moment, à la fin de la journée, je suis, je suis, je sais pas, forcément, envie de jouer, parce que j'ai joué beaucoup dans la journée, et après, je rejoue à la fin de la journée, là, j'ai pas joué de la journée, donc, c'est-à-dire que, au contraire, je suis même content de jouer, pas de rouler, juste dans une grosse distance, vous voyez, ça me dérange pas, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça qui fait que j'ai pas de l'impression de serrer, effectivement, si jamais on devait, si j'avais pu jouer déjà beaucoup dans la journée, ouais, j'aurais trouvé, c'est un peu lourd, effectivement, après, si tu joues pas de la journée, t'as pas vraiment l'impression que c'est bon, autant dire que dans les summits, tu dois bien parcourir une telle distance, dans les summits, quand tu joues dans les summits, le nombre de kilomètres, ça doit être, ça se trouve la même distance que je parcours maintenant, donc, effectivement, non, c'est possible, après, je ne sais pas, mais du coup, indirectement, ça vous fait une vidéo balade, alors, certes, ça vous fait un peu une vidéo balade, un peu de Los Angeles à Miami, un peu comme je propose des vidéos de Los Angeles à Miami, un retour, mais ça fait un peu ça, mais la destination, c'est pas vraiment mienne, donc, finalement, c'est un peu différent, le trajet, enfin, le trajet, en étant sincère, il est vraiment très différent, enfin, là, il n'est pas vraiment différent, parce que maintenant, toute l'autoroute, c'est exactement la même chose, mais l'arrivée et le départ sont pas exactement au même endroit, précisément. Il n'y a pas de chance, parce que les siècles commencent à devenir un petit peu brumeux, enfin, il y a des nuages qui vont arriver, et il va plouer, on a dit, quoi. Le sol est nué, maintenant. Il ne pleut pas, mais le sol est mouillé, donc, c'est bizarre, parce que... On a du coup, on n'a pas de chance, parce que, du coup, le ciel est du naturel, du coup, là, la visibilité est un peu réduite, maintenant. Bon, ça va, on peut enlever son numéro, donc, c'est pas trop dérangeant, parce que la visibilité soit réduite, mais, bon, ça va enlever, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada On est quand même à 86 km de distance, et on est quand même qu'à 25, hein, quoi. En même temps, hein, comme je l'ai dit, sur l'autoroute, on va très vite en même temps. J'ai envie de dire, honnêtement, tout ce qu'on fait, c'est sur l'autoroute, hein. Finalement, tout le trajet se passe uniquement que sur l'autoroute. Ça fait que, du coup, finalement, c'est rapide, quoi, hein. Parce que j'ai jamais besoin de ralentir, vraiment, hein. Si je ralentis, c'est juste... Là, je désaccélère, simplement. Et, honnêtement, les virages... Les virages, je les prends comme ça, hein. Alors, on va tourner à droite, du coup. Donc là, on va aller reprendre l'embranchement de droite. Là, par exemple, en vidéo de Los Angeles à Miami, on le prendrait pas. Donc, on prendrait pas la route qui va à droite, quoi. C'est-à-dire que les 20 des prochains kilomètres, ça sera dans des petites routes, du coup, maintenant. Donc, en fait, c'est vraiment bête que le ciel soit vraiment brumeux. Parce que, du coup, c'est vraiment bête pour terminer le... L'étape 12 sur 12 et puis que le ciel soit brumeux, quoi. C'est pas bête de finir avec un ciel brumeux, comme ça. Et ça, ça va quand même, ça va être, comme, confiné sur un ciel pas très joli. J'aimerais bien qu'il arrive à un moment, le ciel, elle change en route, parce que là, c'est vraiment pas bon. Il ne nous reste que 15 kilomètres, hein. C'est à peu près l'équivalent d'une mission contracteure, maintenant, à distance. Je ne sais pas du tout combien de temps j'enregistre de vidéos, mais... Mais, honnêtement, c'est quand même vraiment... Pas si long que ce que je pensais, donc, on est... Pas si long que ce que je pensais, donc, on est... Je ne suis jamais passé par ici en vidéo baladant, en vidéo, je ne suis vraiment jamais passé par là. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas de chance parce que le ciel est très étrange maintenant. En fait, on dirait qu'il y a du brouillard avec de la nuit. Je pense que d'ici toute la fin de la vidéo, le ciel ne passera pas comme ça malheureusement. A moins qu'il change légèrement, mais je n'ai pas l'impression. Peut-être qu'il change... Ah, s'il change un peu. Ah, le ciel, regardez, le ciel, il n'est jamais par rapport à maintenant. Ah, on voit un peu mieux la route, là. C'est quand même bien, on est d'accord, mais c'est quand même un peu mieux. Ah, le ciel, il est revenu un peu plus mieux. Voilà, quelques nuages passés par là, mais on voit qu'un mieux. Voilà, ça va. On sait vraiment qu'on allait avoir ça jusqu'à la fin de la vidéo, mais du coup, ce ne sera pas forcément le temps. Du coup, c'est plus comme, maintenant, on va se voir. Bon, ben, dans 6 km, on va déjà arriver. Bon, ben, dans 6 km, on va déjà arriver. Voilà, ça y est, regardez, il ne nous reste plus que 500 m à parcourir, et on est arrivé à destination. Donc, on aura fait, enfin, étape 12 sur 12. Voilà, une fois que vous êtes ici, il faut tourner à droite. Et là, il suffit juste de se rapprocher du yacht, et on aura validé l'étape numéro 12 sur 12. Et voilà, ça y est, regardez. Maintenir et valider l'étape de la story. Porsche 550 Spyder. Véhicule gagné. Ça y est, on a enfin gagné notre véhicule. La 550 Spyder. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de véhicules sur ce gros deux, voilà, c'est celle-ci. Voilà, on a gagné, du coup, ce véhicule-ci. Donc, voilà, si vous faites les 12 étapes sur 12, vous gagnerez, du coup, ce véhicule-là. Donc, comme je l'ai dit, sur mon compte principal, je l'ai déjà, du coup, depuis très, très, très longtemps, honnêtement. Donc, on va conduire un petit peu avec le véhicule, avec l'extérieur, la vue intérieure, et après, je m'arrêterai. Et après, je vous dirai, ben, samedi, du coup, c'est la multi-gain numéro 1, voilà. Voilà, donc, ben, j'espère, donc, quoi que ça vous a plu, en tout cas, que je fasse, du coup, les 12 étapes en vidéo. Donc, bien évidemment, que je ferai toutes les video-stories en vidéo. Ça prendra juste le même temps que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire un long temps, mais à la fin, ça vous est récompensé avec cette merveilleuse voiture, voilà. Donc, en tout cas, ben, c'est pas tout, du coup, la fin de la vidéo. Du coup, voilà, donc, je vous montre plusieurs vues, hein. Regardez, on a de la chance aussi, alors, regardez, comme il est beau au ciel. On a de la chance avec le lever du soleil, honnêtement. Ça, on peut pas mûrir. Voilà, vue intérieure, du coup, du véhicule. Regardez, on a quand même de la chance, hein, quand même. On a le soleil qui se lève, ça, c'est parfois, mais bon. Ça, c'est parfois, parfait, hein. Voilà. On va s'arrêter, du coup, sur le côté. On va s'arrêter à un endroit pour avoir la vue avec le soleil, mais moi, je pense que c'est parfait pour s'arrêter, honnêtement. Ouais, on va s'arrêter ici, une petite station-service. Donc, voilà, regardez, c'est vraiment parfait, hein. Voilà. Donc, on s'arrête, eh bien, du coup, eh bien, ici. Voilà. Donc, on va essayer de se garer, quand même, honnêtement. Hop. Et voilà, on a garé. En tout cas, j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Et du coup, on se retrouve, tout simplement, le samedi prochain, pour se faire le vélo qui gagne numéro 1. Voilà. Donc, comme à chaque fois, du coup, je vais vous montrer. Donc, on va faire, du coup, voilà, le vélo qui gagne numéro 1, qui est ici. Alors, donc, je veux qu'il y ait numéro 1, étape 1 sur 3. Maisons à Chattanooga. Étape 1 sur 3. Alors, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais dans une petite maison à Chattanooga, à l'ouest de Daytona, en face du centre commercial. Alors, vendredi 13, j'étais destiné à être malchanceux, ou le plus chanceux de tous, de tout. Trouvez cette maison à Chattanooga, extrême nord-est de la Nouvelle-Orléans. Donc, on se fera, du coup, cette étape, du coup, 1 sur 3, pour gagner, du coup, une récompense de Buc. Voilà. Donc là, c'est des récompenses de Buc qu'on gagnera. Donc, je vous donne rendez-vous à samedi. C'était Solé Sans Trophée.